Le frère Arnaud Mes bien chers frères, mes chers amis, aujourd'hui nous avons ici le frère Arnaud, un ami à nous, que nous avons invité pour parler de son parcours et aussi pour échanger avec nous à propos de l'Église et de la France. Donc soyez bienvenus. Merci beaucoup mon frère. Chers frères, je voulais aussi d'abord que vous nous parliez un peu de votre parcours et de votre découverte. Vous êtes un religieux, vous appartenez à l'institut fondé par l'abbé de Nantes et si vous pouvez nous montrer un peu comment vous avez mené cette spiritualité donnée par l'abbé de Nantes et comment ça vous a aidé à découvrir l'Église et la vraie foi de l'Église. Oui. Eh bien, j'ai découvert moi l'abbé de Nantes en 2009, il y a 12 ans et c'est lui qui m'a fait comprendre deux choses vraiment principales pour un catholique et pour un français. Pour un catholique, c'est de comprendre que l'Église est malade, ça je le savais, mais qu'il y avait une cause. Quand on comprend la cause d'une maladie, c'est déjà une avancée énorme parce que ça veut dire qu'il y a un remède. Et la cause que l'abbé de Nantes m'a fait comprendre, c'est que l'Église est malade de Vatican II. C'est la première chose et que la France est malade de la même manière, on ne le sait que trop aujourd'hui, elle est malade de la République, c'est-à-dire de l'Esprit 1789 qui est rentrée vraiment non seulement dans les institutions, mais dans les esprits des Français et même des catholiques. Et pendant 12 ans, ça a été un bonheur de découvrir ces deux vérités. Et puis petit à petit, il y a eu des petits accrochages sur des sujets secondaires qui ont abouti à un moment la décision des supérieurs, malgré mes voeux perpétuels, de me dire, ici c'est comme ça, et maintenant, vous, si vous voulez maintenir vos positions, vous pouvez les maintenir, mais plus dans la communauté. Et le problème, c'est que moi je ne pouvais pas changer parce que je considérais que ces positions étaient celles de l'Église d'autrefois. Et si l'Église l'avait cru, c'était mon devoir de les maintenir en tant que catholique. D'accord. Et français pour ce qui concernait la France. Donc ça veut dire que les supérieurs actuels de la communauté de l'abbé de Nantes ne sont pas d'accord avec les idées de la même fondateur, c'est ça ? Alors ce qu'il y a, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que le fondateur de l'abbé de Nantes, sur certains points, suivait davantage les historiens ou les savants, ou les scientifiques, que l'Église. C'est-à-dire qu'il distinguait la partie, la foi, donc ça c'est les vérités qui servent pour le salut, du credo, et puis après il y a les vérités d'histoire. Et là c'est plus compliqué, on ne peut pas dire simplement l'Église de la Crue, donc on le croit. C'est plus compliqué. Et moi je disais, ce n'est pas compliqué, c'est simple, l'Église de la Crue, je le crois. Quel que soit le domaine où l'Église parle. Et qu'est-ce que vous pensez qui a fait l'abbé de Nantes avoir tellement de conscience du problème du Vatican II et en même temps reconnaître les papes conciliaires ? Ça c'est un grand mystère, mais je crois que c'est le fait de... Il a vraiment compris que le mal était rentré dans l'Église, mais il n'a jamais pu imaginer que le pape ne soit pas le pape. Il a considéré qu'un pape pouvait, malgré le fait qu'il soit pape, proférer une hérésie. Et nous on a tous suivi en disant, c'est vrai que les papes n'ont pas toujours... Il a trouvé cinq papes dans l'Histoire qui à un moment de leur vie auraient proféré une hérésie. Mais en fait ils suivaient des historiens qui étaient contre l'Église et qui ont inventé ces papes qui avaient proféré des hérésies. Et du coup ça a justifié, ça a excuse l'abbé de Nantes parce qu'il disait, Paul VI n'était pas le premier. Il y a eu le pape libère, il y a eu le pape honorius, il y a eu cinq comme ça. Et d'une certaine façon il est tombé dans les fausses idées du gallicanisme. C'est ça. Qui est soutenu par des historiens, protestants... Voilà, et puis même catholiques depuis un siècle. Mais si on revient à d'autres historiens qui sont meilleurs du XIXe siècle et puis tous ceux d'avant, on constate que c'est des calomnies contre l'Église. Et donc jamais un pape n'a défailli dans sa foi comme notre Seigneur l'avait promis à Saint-Pierre. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, c'est pas possible. Pape hérétique, c'est deux termes qui ne peuvent pas s'associer. Oui, il n'y a aussi pas de sens parce que si l'Église peut avoir des papes qui sont des auteurs des hérésies, donc ça veut dire qu'il y a une Église comme les autres, c'est-à-dire une Église qui n'est pas divine, qui n'a pas la vérité toujours. Donc c'est ça le dommage du galicanisme parce qu'on perd beaucoup de gens qui sont bien, qui sont dévots, qui sont vraiment intéressés de faire plaisir à Dieu, mais qui tombent dans cette erreur et après ils ne peuvent pas aider l'Église catholique, la vraie. C'est ça. Après c'est une question d'opinion du coup. C'est chacun qui suit telle vérité et qui fait son magistère. Oui, oui. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous, comme nous, en religieux, qui vient de l'estructure du Vatican II, parce que l'œuvre de l'abbé de Nantes était toujours là, et vous, tout d'un coup, vous découvrez la réalité de la foi catholique et tout seul, vous partez en direction de trouver des références de la vraie Église, c'est-à-dire non-unacum, celui qui se présente comme pape. Oui, oui. Et là, j'ai un peu pitié des spectateurs, s'il y en a qui ne sont pas non-unacum, qui n'ont pas compris cette vérité, parce que c'est vrai qu'avant d'adhérer à cette vérité, on a le sentiment que le sol se dérobe à nos pieds. Parce qu'on est sincère catholique, comme vous l'étiez, mon Père, même après votre ordination Vatican II, comme moi je l'étais aussi. Et du coup, c'est à cause souvent des conséquences de cette vérité qu'on refuse le raisonnement, qui pourtant est de plus en plus clair et net. Et moi, je rends grâce à Dieu d'avoir eu cette lumière et qui est passée par un certain nombre de vos vidéos pour me faire comprendre cette vérité toute simple, en fait, évangélique, que ce n'est pas possible que le bon pasteur emmène ses brebis à manger, ce qu'on constate aujourd'hui, tous les sujets qui font réagir les catholiques. Mais les catholiques se disent, c'est un mauvais moment à passer. Non, dans l'Église, il n'y a pas de mauvais moment à passer. L'Église, elle est divine, on est avec Jésus-Christ. Elle est persécutée, mais elle n'a pas d'auteur, elle n'a pas les protagonistes des erreurs, des crises. Et une autre chose que vous avez bien remarqué, et je trouve aussi que c'est important de montrer aux gens, c'est que nous avons une tête. Ça veut dire que le pape n'est pas que quelqu'un qui est là pour garder un peu le Vatican et garder les cérémonies, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment la tête, c'est le vicaire du Christ. Et là, c'est un concept que je trouve très important parce que toute la chrétienté était née de ce concept de hiérarchie et des grâces qui viennent de Dieu par son vicaire. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet raisonnement qui est complètement perdu et disparu de la terre après les révolutions, en fait ? Oui. De la même manière que quand un curé est dans sa paroisse le dimanche, c'est le curé qui organise la messe du dimanche comme il veut. Mais quand il n'est pas là ou que c'est le reste de la semaine, on suit les ordres du curé toute la semaine. S'il fait un serment, le serment, autrefois, les paroissiens l'enregistraient, puis ça leur servait un peu de feuilles de route pour la semaine. Et bien là, si vous voulez, il me semble que c'est un peu la même chose. Il n'y a plus de papes, c'est vrai, depuis un certain temps, mais on a les ordres de route des 260 prédécesseurs, de tous les papes d'avant, de tous les saints. On a quand même cette tête qui est Jésus-Christ. On n'a pas la tête maintenant, on n'a pas le curé qui est en train de nous faire le serment. Mais on n'est pas orphelin, on n'est pas orphelin de notre Seigneur. Et c'est la même chose pour l'Église et c'est la même chose pour la France. Il n'y a plus de roi, on se rend bien compte que la France va rentrer vraiment dans des jours de persécution. Mais c'est là qu'il faut que les Français et les catholiques se réveillent et retrouvent notre histoire sainte, histoire sainte de France, histoire sainte de l'Église. Et qu'on reprenne le fil rouge des anciens. Mais je ne sais pas dans quelle mesure cette histoire de l'Église, évidemment, la partage. Cette histoire de France, on a toujours peine, nous, Français, à se dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'on est Français qu'on aime cette histoire de France ? Vous, cette histoire de France, comment est-ce que vous l'avez découverte, par exemple ? Pour nous, c'est pareil parce que du coup, quand vous êtes intéressé à l'Église catholique, vous êtes forcément amené à l'histoire de la France et à se passionné par la France parce que c'est elle qui a guidé les autres nations à la chrétienté. Donc la chrétienté, c'est un ensemble de nations qui suivent le pape et des rois qui sont hontes par la grâce, par l'huile sainte et qui vont mener cette défense de l'Église. Donc c'est un organisme, en fait. Et si nous regardons ça avec une attention, ce sont des principes fondamentaux. Parce que les diables, ils mènent toujours son action par la révolution. C'est-à-dire, ce qui est en bas vient en haut. C'est Baphomet, là. Donc il va renverser les choses. Tandis que Dieu, il va toujours guider la société et l'Église par ses élus, par l'élite. C'est-à-dire par ceux qui sont exprès élus par Dieu et qui sont choisis, qui sont mis en place comme tête. Et c'est ça qui est la société révolutionnaire, républicaine d'aujourd'hui, n'accepte pas. Même les femmes dans ces maisons n'acceptent pas le mari comme tête. Donc c'est tout un réversement de chaque organisme de la société et de l'Église. Si vous voulez, dans les paroisses, par exemple, quand j'étais un prêtre moderne, j'arrivais pour célébrer la messe de Paul VI dans les paroisses. Et j'avais des femmes qui me guidaient en disant « Vous devez faire ça, après vous dites ça et c'est terminé, après vous partez. » Donc ce n'est pas le prêtre, le guide. Il arrive comme quelqu'un qui va mener juste en service. Mais il n'a pas le droit d'arriver comme le Christ, comme le chef. C'est la révolution qui s'installe partout. Voilà, elle a renversé tout ça. Pourtant, ça, il le disait. Il avait quand même dit que le verre était dans le fruit, déjà sous Saint-Pilice, vu que le modernisme était monté comme ça jusqu'à la tête de l'Église. Il a dit un jour que Paul VI à Rome, c'était Luther sur le trône pontifical. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a dit que Luther, c'était le pape sur le trône pontifical. C'est ça que ce n'est pas possible. C'est ça le problème. Parce que la majorité des gens aussi ne comprennent pas qu'une chose, c'est l'institution. On peut dire que François, aujourd'hui, au Vatican, c'est un président de cet État. Il y a quelque autorité sur les fonctionnaires, bien sûr. Il y a quelque chose qui joue un rôle politique. Mais ce qu'on discute, c'est sa validité comme vrai pontifical de l'Église catholique. Et c'est ça que c'est impossible d'ajouter les deux sens, c'est-à-dire un monsieur qui n'est pas catholique avec le même charge de pontif de l'Église romaine catholique. Donc, c'est impossible parce qu'une personne qui n'a pas l'intention, n'a pas même l'intention, même si, imaginons qu'il arrive en disant, écoutez, je suis faible, je n'ai pas un bon catéchisme et je vais essayer de devenir un pape. Ben, écoutez, il peut, Dieu va donner l'assistance s'il a l'intention. On peut imaginer que dans l'histoire de l'Église, on a eu des papes qui étaient des ignorants, qui étaient des simples. Mais comme ils avaient toujours l'intention d'être catholiques, ils arrivaient, ils avaient l'assistance. Ils ne faisaient pas des erreurs, des hérésies. Parce que l'Église est un ensemble tellement bien gardé par Dieu qu'elle va toujours maintenir cette foi. Mais dès que vous avez un organisme qui est étrange et qui entre comme un corps mystique et qui va mener dans l'intérieur de l'Église, une intention mauvaise est cachée, là c'est une autre chose. Là, ce sont des gens qui sont vraiment questionnés à faire ça. Mais comment vous arrivez à expliquer aux gens que ce n'est pas simplement votre opinion sur François et que c'est quelque chose d'objectif ? Les gens disent, oui, mais c'est vous qui dites que c'est des hérésies. C'est vrai qu'on n'est pas trop d'accord, mais de là dire que c'est une hérésie, il faudrait que l'Église dise, tranche, juge que c'est une hérésie. Voilà, il y a pas mal de gens, même des prêtres, qui pensent que ça c'est une opinion. Oui, et c'est pas du tout une opinion. Ça c'est une conclusion exacte, objective, de la foi. Parce que par principe, l'Église est divine. Et la divinité de l'Église empêche l'Église de nous donner des erreurs. Donc l'Église catholique ne peut pas nous donner un concile qui nous amène à la perdition. L'Église ne peut pas nous donner une messe qui est fausse, qui est invalide, qui a des problèmes. C'est impossible. Oui. Donc si on arrive à la conclusion que toutes ces choses sont contraires à l'Église, d'abord il faut arriver à cette conclusion-là. C'est la première conclusion. Là, vous êtes sûr que les conciles, la messe de Paul VI, les droits canons de 83 et toutes ces choses sont des choses mauvaises contre la théologie catholique, contre la doctrine, contre la foi, etc. Oui, je suis sûr. Dès que vous êtes sûr de cette conclusion, vous devez être sûr que notre Seigneur a fondé une Église infaillible. Il n'a pas fondé à Rome, il l'a fondé sur Pierre. Donc ça c'est très important, c'est remarquable, parce que le vrai pape était à Avignon parfois. Peu importe, mais il était successeur de Pierre. Donc s'il a fondé sur Pierre, d'abord l'Église était à Antioche, après elle était à Rome, après parfois à Avignon, peu importe, mais Pierre et ses successeurs, avec l'intention de garder la foi. Cette intention, elle est nécessaire parce que c'est elle qui va faire quelqu'un, après son élection, entrer au pontificat. Parce que le pontificat, ce n'est pas comme une ordination. On peut être élu, on peut revêtir les vêtements du pape, mais ça n'a pas forcément l'effet de donner les pontificats. Les pontificats, c'est quelque chose qui arrive par la grâce de Dieu. Quand quelqu'un reçoit de l'Église la charge, mais en même temps elle accepte cette charge avec l'intention d'émener la vérité. Et ça c'est absolument nécessaire. Cette intention-là du peuple ? Ben oui, avant de recevoir les pontificats, parce que s'il n'a pas cette intention, ça veut dire qu'il n'est pas un pasteur, c'est un larron. Et notre Seigneur a bien expliqué dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 10, que les bons pasteurs entrent par la porte. La porte, c'est-à-dire tout l'enseignement de l'Église avant, depuis notre Seigneur, les apôtres et tous les papes. Donc si quelqu'un va devenir un pape, entre par la porte et dit, écoutez, je reçois tout cet enseignement, j'accepte ça, je confesse la foi et je deviens un pape. Mais s'il entre ailleurs, par une fenêtre qui est par là, donc il va devenir un larron. Et les gens vont penser, ben écoutez, il a toutes les apparences d'un pape, il a les reconnaissances de l'Église, mais quelle Église qui les reconnaît ? C'est ça la question. Donc là, il va devenir un imposteur qui va causer beaucoup de mal. Donc c'est comme ça qu'on explique aux gens et c'est objectif, c'est une conclusion, c'est sûr et certain. On ne peut pas jouer autrement parce que si un jour, quelqu'un se présente comme un pape, il va restaurer l'Église. Et il dit, ben écoutez, je trouve qu'il y a des problèmes en Vatican II, mais on peut quand même garder parce qu'il est un concile catholique. Ce monsieur ne va jamais restaurer l'Église. Ça veut dire qu'on continue, même si c'est 400 ans, 500 ans, peu importe, ça va toujours dans la même direction. Division, catastrophe, perte des hommes. Parce que l'Église ne joue pas comme ça. L'Église soit oui, soit non. Donc Vatican II, poubelle. Messe nouvelle, poubelle. Tous les actes des faux papes, poubelle, excommunication, interdit, éternellement. Après, on va continuer. Ça doit forcément marcher par là. Mais ça ne veut pas dire qu'on va condamner tous les gens. Par exemple, vous êtes un religieux. Vous venez d'une communauté Vatican II, on peut dire. Mais on ne va pas vous dire, écoutez, vous n'êtes pas un religieux. Vous n'êtes pas un catholique. Vous êtes un hérétique. Et on doit prouver un jour que vous êtes vraiment... Ça, c'est la maladie. Comprenez ? Donc, il faut, à mon avis, toujours éviter les deux côtés de l'histoire. C'est-à-dire éviter un libéralisme, mais éviter aussi un sectarisme qu'on va trouver dans les ambiances, non à coups, d'ailleurs. Parce qu'ils sont des gens, parfois, très orgueilleux, qui vous tiennent avec mépris ou sinon méfiance éternelle. Et ça, ce n'est pas catholique. Parce que l'esprit catholique, c'est un esprit sûr. On ne se méfie pas parce qu'on est dans le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Donc, il faut être très ferme sur la doctrine, si je comprends bien. Mais par contre, sur les personnes, là, on a une charité qui fait que... Bah oui. On accueille. On accueille. Et on donne toujours la confiance. Parce que cette confiance, c'est un signe que nous sommes avec Dieu. Et que c'est Dieu qui travaille. Et les gens qui se méfient toujours sont des gens qui travaillent pour soi-même. Bon, mais c'est ma secte. Il faut que je garde. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. On sait que l'Église est du Christ. Et c'est lui qui va... On peut faire toutes les procédures pour éviter le mal que si Dieu le permet, il va arriver. Mais si on se méfie toujours, on peut même chasser le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est une chose qu'il faut éviter. Parce que c'est vrai que parmi les charismatiques et tous ces gens, ils donnent l'impression d'être des gens spirituels. On connaît beaucoup de gens qui prient des rosaires, qui sont pour les apparitions, pour les choses spirituelles, mais qui sont tellement trompés par cette nouvelle théologie du Vatican II qu'ils n'arrivent pas à discerner les choses. Donc, ils acceptent tout. Et à la fin de compte, ils sont tellement dans la confusion qu'ils ne sont pas capables de mener la foi et d'arriver jusqu'au bout. Par contre, il y a l'autre côté aussi parmi les traditionnalistes qui sont tellement fermés à l'action de Saint-Esprit. Il y a des nouveautés. Quand je parle de nouveautés, ce n'est pas une nouveauté de doctrine, mais c'est une nouveauté d'avoir quelqu'un qui vient de se convertir. Ça, c'est un élément nouveau. Mais ça montre que l'Église est toujours nouvelle en gardant les choses anciennes. Vous voyez, c'est le mystère de l'Évangile. Oui, c'est vrai. Et on ne peut pas jeter l'Évangile dehors en gardant la tradition. Sinon, on va être des pharisiens. La différence des pharisiens et des catholiques, c'est qu'on garde une tradition vivante et les pharisiens gardent une tradition humaine et morte. Les figées. Oui. Donc, c'est un peu ça qu'on trouve. Et dans votre exemple aussi, comme vous avez raconté à nous, vous avez eu beaucoup de mal aussi pour trouver ce chemin parce que vous arrivez à des conclusions et au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a aussi des oppositions, des difficultés, même parmi les gens qui gardent la foi. Et je voulais aussi que vous parliez d'un autre sujet que je trouve très intéressant. Vous êtes en train d'écrire à propos de Clovis. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à découvrir ce personnage ? Moi, j'ai toujours été fasciné par l'histoire de France. Et puis, c'était un des sujets conflictuels avec ma communauté. à savoir qu'il y a un certain miracle que tout le monde a, je pense, entendu parler, l'histoire de la Sainte Ampoule, le soir du Sacre de Clovis. Et c'est un miracle extraordinaire, unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et à savoir que Saint Rémy, au moment où il doit baptiser et sacrer le roi, le clerc qui devait apporter l'ampoule est bloqué. Mais il y a tellement de monde, tous les guerriers qui arrivent de Tolbiac, etc., qui sont vainqueurs, qui vont se faire baptiser. Le clerc ne parvient pas à porter le crème. Et à ce moment-là, Saint Rémy se met en prière, il se met en suppliant, en levant les mains vers le ciel et avec des larmes. Et certains ont vu une colombe sous les voûtes de la cathédrale apporter cette Sainte Ampoule extraordinaire avec le crème qui venait directement du ciel. Et ce qui est remarquable quand les historiens disent que c'est inventé, c'est copié sur le baptême de Jésus dans le Jourdain, c'est que la colombe ne vient pas se mettre au-dessus de Clovis ou de Saint Rémy. Non, elle vient se mettre dans la main de Saint Rémy. Et quand l'ampoule arrive dans la main de Saint Rémy, la colombe disparaît, preuve que ce n'est pas juste un oiseau, c'est vraiment une apparition. Et ça montre l'importance de la main de l'évêque, c'est-à-dire de la main de l'Église. C'est l'Église qui va faire le roi. D'accord. Ce n'est pas la naissance qui fait le roi. C'est la main de l'autorité de l'Église. Voilà, c'est l'autorité de l'Église qui va fabriquer ce miracle. C'est la juridiction. Et la juridiction, oui. La juridiction qui vient du pape et qui transmet à un évêque valide, légitime, la force à l'action pour produire la grâce pour les pouvoirs temporels qui va jouer ses rôles de défendre l'Église elle-même. C'est ça. Parce que des rois, on en avait déjà eu. On n'a pas attendu l'Église pour faire des rois. C'est quelque chose de naturel. C'est Morace qui l'avait bien vu. Mais là, ça n'a plus rien à voir avec un roi naturel. C'est un roi qui va être déjà lieutenant de Jésus-Christ par la volonté de l'Église. Exactement. Et donc, ce miracle-là qui est attesté depuis 496 jusqu'au XVIIe siècle sans aucune contestation dans la liturgie du Sacre, dans la vie de Saint Rémy, dans la quantité de tous les rois, tous les saints, tous les papiers en cru. Du coup, moi j'ai dit à M. Pahir, c'est forcément la vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques historiens actuels qui contestent. Eh bien non, parce que maintenant, la science ne permet plus d'affirmer ce que la foi tranquillement a affirmé hier. Et donc, en fait, on retrouve le problème de cette foi fragile qui doit passer sous les fourches codines de la raison et puis de la raison actuelle, c'est-à-dire qui est rationaliste, qui est... Et qui tue la tradition. Qui tue la tradition, oui, c'est ça. Donc, ce que je trouve remarquable, frère Arnaud, c'est que Clovis, dès qu'il a reçu cette onction par les lévêques, il a tout de suite compris qu'il avait une mission, un rôle dans la société chrétienne. donc c'est ça qui change en roi chrétien et un roi qui n'a rien à voir avec l'Église. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous trouvez à propos de ça ? Ce qui est merveilleux, c'est que le premier rôle du roi chrétien, et ça, on le constate dans la vie de Clovis, et pour moi, c'est un éblouissement, c'est que le premier rôle, c'est comme le chrétien, mais au niveau royal, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, il doit défendre la foi. Et donc, il était roi des francs, de son peuple franc. Il se retrouve roi de France et il se lève de son sacre en disant « C'est pas possible qu'il y ait des hérétiques dans mon royaume. » Et donc, soit ils vont se convertir, soit je vais prendre les armes et je vais les contraindre à quitter les frontières, c'est-à-dire à exterminer au sens étymologique, à les mettre dehors, soit à se convertir. Et ce qui va faire l'unité de la France à ce moment-là, c'est l'unité de la foi. Et on constate qu'être français, être catholique, c'est indissociable. Le vrai français, il est forcément catholique. On le voit dans l'histoire, c'est pas juste une idée qu'on a. Et c'est ça qui est merveilleux quand on fait de l'histoire de France, c'est que nos idées qu'on pressent à voir ou qu'on a plus ou moins, on les retrouve ou plutôt on trouve leur origine dans cette histoire telle qu'elle s'est faite, telle que Dieu l'a faite, en fait, par son église, par Saint Rémy et puis par ses bons serviteurs comme Clovis. Clovis, qu'il faudrait appeler Saint Clovis, ça c'est aussi des trésors qu'on a oubliés. Parce que les historiens d'Ancien Régime le disaient, mais français, on a oublié parce qu'on a suivi les historiens modernes qui ont fait une histoire avec leur raison et non plus avec leur foi. D'accord. Et la parole de Saint Jean qui éclaire toutes ces questions-là d'histoire, c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui. Même pas de l'histoire, même pas de... Non, non, il faut la foi pour retrouver la foi de nos pères et nos pères croyaient que Clovis était un saint. Voilà. Indépendamment de la science, on n'a qu'à se couler dans la foi de nos pères en disant et tous ses successeurs... Il a été vénéré comme tel ? Il a été vénéré comme tel et à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de procès de canonisation, mais c'était l'évêque qui était le légal apostolique, c'était Saint Rémy qui a eu une apparition de Clovis au moment de la mort de Clovis et qui a... Les historiens disent que c'est Saint Rémy qui a canonisé Clovis. D'accord. Avec vénération à Sainte Geneviève à Paris, etc. Le jour anniversaire de la mort de Clovis. Et aujourd'hui, en France, on a besoin de revenir à cette origine et cette origine sainte pour réveiller nos cœurs de Français catholiques et puis combattre ceux qui sont en train d'anéantir, d'asphyxier la pauvre France, nos familles, nos sociétés. Et là, on retrouve l'exemple d'un roi qui les a tous mis par terre en 15 ans avec des miracles. Je pense qu'il y a une vingtaine de miracles que j'aimerais du coup simplement raconter dans ce livre en les commentant d'abord très peu. Simplement, déjà, que les Français se souviennent que Dieu a fait de grandes choses pour Clovis comme dans l'Ancien Testament Dieu avait fait de grandes choses pour sa tribu préférée. C'est un exemple pour tous les rois. C'est ça, exactement. Et en fait, donc, on peut dire que c'est pour ça que c'est absolument nécessaire dans la chrétienté que nous avions des rois qui sont mis par l'Église dans ses charges avec l'ancien de l'amant de l'Église, de l'autorité de l'Église, l'autorité ecclésiastique qui va lui donner la mission de gouverner par la force, la grâce du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils font une espèce de sacramentel pour mener cette roi chrétien. C'est ça, qui donne puissance à l'Église. Voilà, et c'est très beau ça. Et en fait, c'est tout à fait d'accord de dire que le roi de France c'est le fils aîné de l'Église. Ce n'est pas la France la fille aînée de l'Église. Ça c'est une confusion un peu pour disperser la figure. Après la révolution on a dit ça. Et du coup on a une France fille aînée de l'Église sans roi. Donc finalement le roi ça devient accessoire. D'accord. Tandis que si c'est vraiment le fils aîné comme vous dites c'est constitutif. C'est un peu ce qu'on mène aujourd'hui parmi les ralliés fraternités et compagnie tous ceux qui ont cette influence gallicaine ils regardent l'Église l'Église en soi même c'est bonne elle est bonne même si on n'a pas un pape qui soit catholique qui peut nous enseigner l'adoption. Donc c'est dommage mais c'est un aveuglement complet. Et puis du coup l'Église ou la France n'ont aucune puissance en fait tant qu'il n'y a pas cette autorité cette tête qui donne le pape du temps de Clovis disait à partir de maintenant la France sera la colonne de fer de l'Église jusqu'à présent l'Église prêchait mais tant que c'est juste des prédicateurs c'est bien ça peut faire des conversions individuelles mais ça ne fait pas une nation ça ne fait pas une société chrétienne dans toutes ses dimensions c'est ça la différence c'est ça qu'on voit les gens pensent qu'évangéliser c'est juste parler du Christ c'est ça mais non évangéliser c'est mener toute la foi et la culture chrétienne dans tous les domaines par l'autorité en commençant par l'autorité légitime c'est ça donc à mon avis les gens qui trouvent que François est un pape légitime ils peuvent dire que Macron c'est un successeur de Clovis bah oui certains disent Macron c'est le chef c'est une autorité alors Saint-Paul a dit soyez soumis aux autorités donc il faut être soumis à Macron dans ces cas-là parce qu'on ne fait pas la différence entre autorité légitime et légitime les bons pasteurs et les mauvais pasteurs et ils disent pareil François c'est le pape on n'est pas d'accord avec lui mais c'est le pape donc il faut être soumis comment c'est possible c'est un aveuglement c'est ça qui donne encore plus de force à ceux qui mènent cette corruption totale parce que ces gens ils se profitent ils disent bah écoutez ils nous obéissent donc ils sont complètement soumis et on peut faire ce qu'on veut c'est ça même si on n'a aucun rapport avec Dieu tandis que l'autorité commence par Dieu c'est différent les autorités même païennes du monde ancien elles avaient un rapport avec Dieu même si ce sont des dieux païens mais elles savaient que c'est impossible de mener une autorité sans divinité supérieure c'est tout à fait inouï c'est quelque chose de nouveau d'avoir une république rationaliste qui ne connait pas l'autorité au dessus donc ils commencent à avoir une autorité et ils sont obligés à mener cette philosophie fausse qui est dit que le pouvoir vient du peuple c'est ça comment on pourrait imaginer ça parmi les foudres off du passé c'est impossible c'est vraiment tous ces gens écoutez tandis que les grecs ils parlaient de démocratie mais pas dans ce sens là c'est ça donc c'est impossible mais ce que je trouve intéressant aussi je voulais aussi écouter votre opinion parce que du coup après des centaines d'années depuis Clovis on a mené ces combats pour la foi tandis que à la fin de 15ème peut-être on était complètement dehors de la bonne position et c'est pour ça qu'il fallait envoyer Jeanne d'Arc donc le rôle de Jeanne d'Arc était un peu ça à votre avis qu'est-ce qu'était le rôle de Sainte Jeanne d'Arc à ce moment là Sainte Jeanne d'Arc elle arrive mille ans après Clovis et pour moi elle vient ressusciter l'esprit que Saint Rémy a mis dans Clovis et puis dans toute cette France qui est née parce qu'il fallait sacrer les rois parce qu'il fallait renouer avec le sacre du roi Clovis avec Charles VII mille ans plus tard et puis l'importance donnée au sac c'est-à-dire que les grâces que le royaume a besoin vient par là vient par là c'est-à-dire par l'église c'est pas simplement la puissance militaire qui va faire qu'on va vaincre les anglais c'est pas ça le rôle de Jeanne d'Arc c'est-à-dire pour que le roi Charles VII puisse accomplir sa mission comme n'importe quel roi comme n'importe quel père de famille comme quel chrétien c'est exemplaire ensuite pour toute la société et bien il faut que le roi se mette à genoux devant l'église et l'église lui donne la grâce et puis ensuite on connaît ensuite en quelques mois les anglais c'est pour ça c'est pour ça qu'il va jouer ses rôles fondamentaux comme roi parce que l'église donne à lui l'autorité et c'est cette autorité qui va chasser les ennemis parce que le premier ennemi c'est l'hérésie donc au niveau de la société l'hérésie va tuer la force de la nation et va empêcher que cette nation catholique puisse mener son rôle dans l'histoire donc c'est pour ça à mon avis c'est effrayant de constater que le roi de France c'est le fils né et né de l'église et c'est lui qui doit guider les autres rois dans cette direction autour du pape parce que le pape c'est c'est le centre c'est c'est le chef suprême et si vous voulez Philippe le Bel il a mené ses combats contre le pape donc on est au début du 14ème et c'est à ce moment là qu'il commence la crise qui va jusqu'à Jeanne d'Arc donc on a des guerres on a des malheurs on a des pestes on a toutes les plages les problèmes pour empêcher un royaume de développer depuis ce moment qu'on a brisé cette relation cette heureuse concertation comme disait Saint Pilis entre le pape et le roi tous les esprits catholiques du 19ème disent quand le pape fait son travail de pape et le roi la chrétienté elle fleurit il faut que chacun soit dans son ordre voulu par Dieu oui exactement et là c'est dans ce regard qu'on doit comprendre la triple donation parce qu'il fallait d'abord que l'héritier du trône puisse donner le royaume à Jeanne pour que le royaume puisse être rendu à notre Seigneur et après le royaume était nouvellement notre foi rentré à la monde par Jésus Christ donc ça ça veut dire qu'on peut dire d'une certaine façon que Jeanne d'Arc représentait un peu l'église comme figure féminine comme médiatrice entre notre Seigneur et puis le roi mais ça ce que je trouve merveilleux aussi cette triple donation c'est que ça explique toute l'histoire qui va suivre même jusqu'à aujourd'hui parce que la donation elle est au-delà des révolutions mais elle éclaire aussi le passé et les mille ans d'avant et donc même le sacre de Clovis s'est éclairé par ça c'est à dire qu'à partir de quand Jésus-Christ est vrai roi de France c'est vrai qu'il y a cette donation mais en fait c'est depuis le sacre de notre Seigneur a pris possession de la France le jour du sacre de Clovis d'où l'importance de maintenir le miracle la sainte ampoule etc et puis tout cet univers surnaturel qui fait qu'on a une monarchie de droit divin sinon pourquoi la monarchie de droit divin en France tout à fait et c'est pour ça qu'ils ont essayé d'écraser de détruire l'ampoule le jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre 1793 d'accord voilà mais ça c'est le rôle de Satan donc un rôle de barbare un rôle de sauvage mais la providence veillait et puis autour il y a eu des vrais catholiques des vrais français qui ont recueilli les débris suffisamment on dit pour sacrer encore un certain nombre de rois de France et qui le cache et qui voilà qui s'est caché mais ça a été ressorti quand même et puis contrôlé par l'archevêque de Reims après la révolution et c'est avec ce baume qu'on a sacré Charles X d'accord de qu'il est toujours à Reims et en attente de ce que voudra bien faire Notre-Seigneur pour son royaume mais juste est-ce qu'on peut faire une parenthèse mon père parce que moi je trouve ça merveilleux de vous entendre parler de la France comment est-ce que vous en tant que Brésilien vous aimez vous êtes passionné pour cette histoire de France on pourrait dire que ce n'est pas votre histoire quelque part oui d'une certaine façon en l'année 2017 je ne savais pas du tout comment cette histoire a joué vraiment un rôle dans l'histoire de l'Église on apprend tout ça dans l'école d'une façon confuse et on n'arrive pas à voir tous ces principes mais depuis ce moment-là j'ai commencé à étudier et je me suis rendu compte qu'il nous faut nous tant que catholiques religieux etc il nous faut absolument comprendre l'histoire de l'Église et l'histoire de la chrétienté parce que la chrétienté c'est un organisme c'est un corps de la même façon qu'on cherche à comprendre qui est Jésus-Christ qui l'a fait d'où il venait qui l'a parlé il faut étudier aussi l'Évangile de la chrétienté depuis Constantin et pendant toute l'histoire parce que c'est vrai que l'Église existait depuis les apôtres mais Constantin il a inauguré une autre façon de chrétienté c'est-à-dire il va faire vraiment une société chrétienne et surtout Théodose le Grand après lui qui va vraiment organiser ce début des sociétés chrétiennes et on va vraiment trouver un monde complètement différent de monde barbare de monde païen et on va organiser une société qui est absolument incroyable et merveilleuse qui n'a rien à voir avec cette société qu'on connaît aujourd'hui donc il faut montrer aux gens et je pense qu'il y a des gens compétents aujourd'hui qui parlent de ça que ce qu'on appelle le Moyen-Âge ce n'est pas une époque de ténèbres mais c'est une époque de lumière des grâces des grands sens des grandes conquêtes des grandes choses tandis que après la révolution nous sommes vraiment dans la ténèbre profonde chaque fois plus profonde depuis ce moment-là surtout après Vatican II nous sommes dans une société instrumentalisée par Lucifer donc à mon avis il faut qu'on regarde vraiment les problèmes les hérésies ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui clairement l'esclavage qui nous sont mis d'une façon épouvantable mais aussi après regarder toutes ces choses d'une façon claire on doit regarder la restauration parce que Dieu va nous donner cette restauration par l'église mais pas d'une façon institutionnelle mais d'une façon tout à fait miraculeuse parce qu'on va regarder tous ces miracles toutes ces choses dans l'action des grâces qu'on ne peut pas imaginer donc c'est pas un pouvoir humain comme Saint-Jean-Hadar qui était une jeune femme et faible et par elle on a vaincu les ennemis de même façon on va vaincre tous ces ennemis qui ont aujourd'hui vraiment détruit la société chrétienne par les mêmes instruments faibles petites et vraiment dans cette force divine qui va agir dans ces âmes donc c'est ça que je trouve extraordinaire parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment considérer que c'est pas par hasard aussi qu'on a eu Saint-Louis Grillon Marie de Montfort qui a évangélisé la Bretagne et la Vendée et a préparé ces gens pour endurer la révolution et la révolution elle n'a jamais été vraiment implantée en France comme elle voulait à mon avis c'est ça que je trouve il y a toujours une résistance même un petit voyant il a toujours quelque chose qui sort comme une plante que vous essayez de tuer à tout prix il y a toujours un petit resurgent qui sort et pas à cause d'une famille à cause d'une région mais à cause qu'il y a le sol de la France c'est planté c'est l'arbre du catholicisme ça va pas disparaître Dieu permet qu'aujourd'hui ce soit presque presque écrasé mais elle est là mais la sève elle pousse voilà la chrétienté est plantée elle est là ça va jamais jamais disparaître donc moi je trouve que c'est très important de montrer aux français surtout les jeunes parce que les jeunes aujourd'hui je trouve qu'ils n'ont pas d'envie ils n'ont pas d'idéal d'enthousiasme parce qu'ils pensent écoutez la vie c'est ça c'est tout simple on a tout ce qu'il faut on a d'argent mais c'est pas le rôle nous on doit lutter pour quelque chose notre vie il a un but donc il faut découvrir ce que nous avons dans nos racines et lutter pour ça et mon père est-ce que vous pouvez aussi nous parler dans nos racines on a quantité certains parlent d'une centaine de prophéties alors c'est les prophéties qu'on appelle du grand monarque du saint pontife les gens entendent parler et puis maintenant même se réapproprient tout ça mais comme c'est confus on a l'impression que c'est à la libre interprétation de chacun et que c'est un peu comme l'apocalypse c'est confus donc on n'étudie pas est-ce que là on ne se prive pas d'un trésor en fait que Dieu a donné depuis l'apocalypse absolument c'est un trésor parce que du coup sont plus que prophéties sont des principes oui même si on n'avait pas des prophéties on pouvait toujours croire et rêver à ces deux principes il faut un pape il faut un roi sinon on n'a pas l'église on n'a pas le royaume on n'a pas la chrétienté donc c'est absolument nécessaire qu'au bout d'un moment après avoir toutes ces bagarres qu'on va avoir on va vraiment être détruit par des guerres et des choses épouvantables mais après toutes ces choses on va organiser et on va avoir un pape et ce pape il va être préservé dans son vrai pontificat pour restaurer l'église parce qu'il va avoir aussi la protection d'un roi d'un monarque qui va lui donner son soutien parce que les méchants ils peuvent tuer un pape tout d'un coup aujourd'hui c'est impossible avoir un pape légitime parce qu'on n'a pas de force pour combattre mais à ce moment là on va avoir plus de force parce que les forces des ennemis vont être écrasées et même s'ils essayent de combattre ils ne vont pas se tenir il y aura un miracle il y aura quelque chose voilà on va avoir d'abord on va avoir des châtiments énormes même les trois jours des ténèbres et tout ça et après quand on sort de toutes ces choses on va avoir les conditions c'est Dieu qui va nous donner des conditions pour avoir un roi catholique et un pape légitime et c'est à partir de ce moment là c'est pour ça que je pense aussi que la France va jouer un rôle important parce qu'elle va donner le premier roi dans la civilisation chrétienne qui va se recommencer qui va refleurir donc c'est 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 un en histoire qui va se se développer comme si on imaginait un nouvel moyen âge dans l'avenir qui va refleurir qui va refleurir par ses principes parce que la loi divine la vérité menée par un pape elle va forcément nous conduire à toutes ces choses et c'est ça qu'il faut dans la terre Dieu nous a donné le Christ le Christ son fils nous a donné l'église et l'église elle mène la vérité par le pape et c'est avec la vérité qu'on a la justice on a les droits on a tous les bonheurs dans la société dans l'obéissance à Dieu parce que c'est Dieu qui guide c'est Dieu le chef dès que vous coupez la tête de la hiérarchie légitime c'est à dire le pape le roi tout de suite vous avez Satan qui pilote c'est lui qui va guider la société c'est lui qui va dire on va changer les principes c'est qu'il y a en bas on va mettre en haut et après c'est l'esclavage c'est la tyrannie c'est la catastrophe c'est ça qu'on voit clairement aujourd'hui et je me demande pourquoi les gens ne sont pas capables de voir tellement c'est simple c'est merveilleux de penser ça alors que la France est en train de sombrer l'église pareil de se dire que ça va ressusciter tout ça il faut parce que sinon Dieu n'existe pas Dieu est mis en échec sinon par la révolution ce qui n'est pas possible Dieu le laisse comme il a laissé les méchants tuer son fils jusqu'au bout mais dès qu'il vous êtes en sépuc vous dites maintenant c'est le moment de répartir certains disent oui mais ça c'est une espérance enthousiasmante pour le futur mais en attendant on n'a pas de pape on n'a pas de roi comment mettre en application ces principes chacun là en attendant pour se préparer bah oui c'est pour ça qu'on discute parce qu'il faut qu'on regarde les principes qu'on soit d'accord avec la doctrine et c'est ça qui est absolument nécessaire de faire un peu de liaison et d'accord parmi les gens qui sont sérieux qui veulent l'église qui veulent la foi qui veulent la vérité on ne peut pas faire d'écouménisme avec des gens qui n'ont pas la foi mais dès que vous avez un accord avec les principes les points principaux de la foi parmi les gens qui sont non-unakou il faut rénoncer à toute manière d'orgueil d'égoïsme et de sectarisme et essayer de faire un ensemble pour travailler ensemble pour prier ensemble pour mener un peu cette histoire ce combat avec cette union ça c'est absolument nécessaire parce que le diable il va à tout prix essayer de nous diviser donc la première chose que je trouve nécessaire après avoir la conclusion de la vérité c'est de mener une spiritualité de communion c'est ça qui manque à mon avis après dès que vous avez ça il faut attendre il faut attendre les promesses de Dieu avec confiance et lutter jusqu'au bout pas lutter comme des résistants fous mais lutter avec sagesse parce qu'il faut aussi savoir les bons moments du combat aujourd'hui notre combat c'est dans les idées le domaine des idées et au bout d'un moment on va voir vraiment la possibilité de réorganiser les choses d'agir vraiment et aujourd'hui c'est le moment d'ajouter les idées les bons les bons concepts et faire cette liaison cette communion parmi les gens qui sont intéressés parce qu'on trouve beaucoup de gens qui sont en train de se convertir il faut les accueillir il faut bien les préparer parce qu'on va avoir toute une génération qui va vraiment endurer tout ça et qui n'est pas forcément la génération à laquelle on se serait attendu il y a beaucoup de gens on constate ça sur les sites des chapelles en particulier catholiques de France par exemple des convertis qui arrivent vraiment d'horizon des milieux anarchistes des milieux musulmans des milieux juifs et des gens qui débarquent tout d'un coup dans les chapelles et on se dit est-ce que c'est pas Dieu qui est en train d'aller chercher les apôtres dont il a besoin et quand il aura son petit peuple peut-être que ce sera vrai mais c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est pas la tradition qui va restaurer l'église c'est pas la tradition entre guillemets mais c'est l'église elle-même c'est ça c'est pas à nous de faire l'église nous on doit tout simplement être être membres être vrai mais être catholique vivant de l'église voilà si on fait notre boulot ben écoutez le reste c'est à Dieu c'est ça c'est pas une organisation humaine on va faire une tradition bien organisée ça c'est rien c'est l'église elle-même si vous avez la vérité la vérité elle-même elle va pousser c'est ça c'est formidable c'est la grâce de Dieu ah oui tout à fait donc je vous remercie beaucoup pour cet échange parce que du coup on voit que vous avez cette joie d'avoir découvert la vérité d'une façon que je peux dire même miraculeuse pour vos raisonnements pour ceux qui vous avez souffert et tout ça et je trouve qu'avec des témoignages comme les vôtres on peut encourager les gens c'est ça et même peut-être des religieux qui nous regardent des prêtres qui nous regardent et qui vont dire mais écoutez on va dans ce chemin parce qu'on n'a pas beaucoup d'espoir aujourd'hui les gens sont sont vraiment découragés mais dès que nous avons des témoignages des gens qui n'ont pas peur de perdre et de recommencer et même d'être humiliés par des gens qui sont des orgueilleux des égoïstes etc. donc nous avons vraiment un chemin à suivre donc je pense qu'il faut suivre ce chemin ensemble avec confiance avec humilité et avec surtout la prière l'assistance de la Vierge Marie c'est elle qui va nous protéger qui va guider la France guider l'Église à son retour et que Dieu vous bénisse et merci beaucoup mon Père de me recevoir ainsi c'est merveilleux merci Amen que Dieu vous garde merci Mon Père merci mon Père